A coup de marteau sur le fer chaud, il façonne les visages. Les traits d'expression, le sourire ou les faussettes ne lui échappent pas. Simon Bertin est sculpteur depuis six ans et c'est à Fléchin, petite commune des Sept-Vallées, qu'il a décidé de poser ses valises et son forge au maton. Il relève un défi hors du commun, réaliser le portrait du village. Sculpté ses habitants, 512 en tout, grâce au feu de la forge. Ah oui, oui, si, 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 si. Je suis content de moi. Attends, je suis content de toi. Content de toi. Vraiment, je crois que tout le monde du village vienne un petit peu. Et bien sûr, concevoir, se reconnaître toujours, les défauts, les qualités et tout ça. Tu trouves ça génial comme idée aussi, parce que tu as un village. Et en fait, c'est autour d'un projet qu'ils vont se regrouper, qu'ils vont peut-être se faire reconnaître et tout ça. Et ça fait vivre un village, surtout un village à la campagne où forcément il n'y a pas beaucoup de choses. Pendant près de 45 minutes, Simon chauffe Scrut pour enfin sculpter au plus près de la réalité. Arrivé depuis deux semaines, il a déjà réalisé une quarantaine de portraits. Un joli challenge humain avant tout. Ça m'a branché tout de suite, parce que c'était de faire un travail collectif, rassembleur, et qu'ils fassent partager un bout d'histoire commune à tout un panel de personnes, tout un village. Ils se rencontrent aussi par l'intermédiaire des portraits. Donc quand ils voient une tête qu'ils ne connaissent pas, ils demandent qui c'est. Et puis on leur dit, ah bah c'est les nouveaux, ils sont arrivés l'année dernière. Et ils habitent là. Et puis ouais, c'est marrant ça. Une résidence qui s'inscrit dans le cadre du festival Mais Où Va-t-on, qui favorise l'accès à la culture en milieu rural. Les portraits façonnés par Simon y seront exposés les 12, 13 et 14 juin prochains. L'occasion pour un village de marquer au fer rouge son histoire et de se regrouper autour d'un joli projet.